Faites ensuite aux difficultés liées à la suchasse des équipements de transport et de distribution que de nombreuses villes et quartiers du Cameroun subissent des délestages et coupures d'eau en un point finir, le gouvernement prend des mesures afin de redorer le blason des secteurs d'eau et d'électricité, parmi lesquels le développement dans l'urgence de plusieurs ouvrages importants en accroissant l'offre de production sur les solutions thermiques, la mise en service des centrales thermiques de Limbé, de Bamenda, de Balmaïo, de Dimbamba à Douala, accraver les projets Lompanga, Memvele, Natigal pour des coûts abordables. S'agissant de l'approvisionnement en eau, la mise en service de la station de production de Yato 2 et 11 au fourrage d'exploitation pour une production supplémentaire de 130 000 m3 par jour et la réhabilitation de la station de la Meufou sont des pistes de solution au délestage et coupure d'eau. Une décision salutaire. L'initiative prise par le gouvernement est déjà très bonne. Sur la forme, on peut quand même dire que voilà un gouvernement qui essaie de réagir parce que les Camerounais criaient déjà suffisamment pour des problèmes de manque d'électricité, manque d'eau. Le Cameroun vit actuellement une épidémie de choléra. C'est justement dû à l'absence d'eau dans certaines régions du Cameroun. Pourvu qu'elle est dite onde à être des faits. C'est donc une incongruité de dire que les Camerounais manquent d'eau, les Camerounais manquent d'électricité à cause des problèmes de barrage. Je crois que si ça peut être une solution, j'espère que celle-ci c'est autre solution parce que les solutions, ce gouvernement nous en offre à profusion tous les jours. Mais souvent, c'est des solutions cosmétiques. On espère que celle-ci sera efficiente. C'est dit qu'un véritable plan Marshall est en marche au Cameroun pour sortir les populations de cette spirale infernal des délestages et de coupures d'eau d'ici à l'horizon 2025.